Lettre à un jeune poète Riener Maria Rilke Traduction de Claude Mouchard et Hans Hardy Biarré Dio, Prépise, Italie, le 5 avril 1903 Il faut que vous m'excusiez, cher monsieur, si je ne consacre qu'aujourd'hui une pensée reconnaissante à votre lettre du 24 février. J'ai été souffrant tout ce temps, pas vraiment malade, mais accablée d'épuisement, d'une sorte d'influenza qui m'a rendu incapable de rien faire. Et finalement, comme aucun changement ne se décidait, je suis venue au bord de cette mer du midi dont une fois déjà la bienfaisance m'a secourue. Mais je ne suis pas encore rétablie. Écrire m'est difficile. Aussi devrez-vous prendre ces quelques lignes pour plus qu'elles ne sont. Naturellement, il faut que vous le sachiez. Chacune de vos lettres me sera toujours une joie. Seulement, soyez indulgents envers la réponse qui, souvent peut-être, vous laissera les mains vides. Car au fond, et surtout pour les choses les plus importantes et les plus profondes, nous sommes dans une solitude sans nom. Et tant de choses, pour que l'un puisse conseiller, voire aider l'autre, doivent se produire, doivent réussir. Toute une constellation de choses doit survenir pour une seule heureuse issue. Je ne voulais vous dire aujourd'hui que deux choses encore. Ironie, ne vous laissez pas dominer par elles. Surtout pas dans les moments non créateurs. Dans ceux où vous créez, tâchez de vous en servir comme d'un moyen de plus pour saisir la vie. Honnustant avec pureté, elle est pure. Il n'y a pas à en avoir honte. Et si vous sentez qu'elle vous est trop familière, si vous craignez votre croissante familiarité avec elle, alors tournez-vous vers de grands et sérieux objets devant lesquels elle est petite et désarmée. Cherchez la profondeur des choses. L'ironie ne descend jamais jusque-là. Et si, de la sorte, vous arrivez au bord du grand, et prouvez en même temps si elle est une façon de comprendre qui provient d'une nécessité de votre être. Car sous l'influence de choses sérieuses, ou bien elle se détachera de vous, si elle n'est que de hasard, ou bien pour peu qu'elle vous soit réellement innée, elle se renforcera, deviendra outil sérieux et trouvera place dans la série des moyens à l'aide desquels vous devrez former votre art. Et la deuxième chose que je voulais vous raconter aujourd'hui est celle-ci. De tous mes livres, quelques-uns seulement me sont indispensables. Il en est deux qui se trouvent toujours parmi les choses que j'ai avec moi, où que je sois. Ils sont donc ici près de moi. La Bible et les livres du grand poète danois Jans Peter Jakobsen. J'y pense. Connaissez-vous ces œuvres ? Vous pouvez vous les procurer facilement, car une partie en a été publiée dans la bibliothèque universelle, reclame, dans une très bonne traduction. Procurez-vous le petit volume si nouvel de Jans Peter Jakobsen et son roman Nihilin et commencez dans le premier volume la première nouvelle qui s'intitule Mance. Un monde va vous submerger. Le bonheur, la richesse, l'inconcevable grandeur d'un monde. Vivez un moment dans ces livres. Apprenez de ce qui vous paraît mérité d'être appris. Mais avant tout, aimez-les. Cet amour vous sera mille et mille fois rendu. Et quoi qu'il advienne de votre vie, il parcourra, j'en suis certain, le tissu de votre devenir comme un fil, un des plus importants entre tous les fils de vos expériences, de vos déceptions et de vos joies. S'il me faut dire de qui j'ai appris quelque chose sur l'essence de la création, sur sa profondeur et son éternité, je n'ai que deux noms à citer. Celui de Jakobsen, le grand grand poète, et celui d'Auguste Rodin, le sculpteur qui n'a pas d'égal parmi tous les artistes aujourd'hui vivants et tous les succès sur vos chemins. Votre Riner Maria Rilke Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501